Je vais tenter de répondre à quelques questions que vous posez sur l'adoration eucharistique et la dévotion au Sacré-Cœur. La première question concerne la symbolique du cœur. Effectivement, dans la Bible, comme dans l'Antiquité, le cœur n'est pas le siège de l'amour. Alors pourquoi le culte du Sacré-Cœur ? Eh bien parce que ce n'est pas biblique. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si l'on s'en tient aux témoignages des Écritures, et certains parmi vous le rappelaient, concernant l'Eucharistie, il y a écrit « Prenez et mangez, prenez et buvez, voilà ». Mais est-ce pour autant qu'il faut en rester là ? Bien sûr que non. Et nous le disons avec une grande assurance philosophique depuis les travaux de Saint John Henry Newman, qui a magnifiquement théorisé le développement de la doctrine, c'est-à-dire le fait qu'une vérité divinement révélée au fil des siècles est mieux comprise, plus profondément, plus clairement perçue qu'elle ne l'était auparavant. Et ce développement se fait sous la conduite de l'Esprit-Saint, que le Christ a promis d'envoyer justement pour nous conduire à la vérité tout entière. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a des ajouts, des choses qui n'étaient pas là auparavant, mais de constater que l'Église, peu à peu, voit plus profondément ce qu'elle a toujours cru, ce qu'elle croyait déjà. Ce qui résulte, dans la dévotion des fidèles, de nouvelles expressions, ou des expressions renouvelées, mais en demeurant en parfaite harmonie avec la foi des apôtres. Le cœur de Jésus est un paru central parce qu'il est dans l'Évangile. C'est toute la théologie de Saint Jean et de Saint Paul, qui ont vraiment fait comprendre que l'Eucharistie, c'était le Christ tout entier, avec son humanité. Et donc l'Eucharistie n'est pas une nourriture ordinaire. Le témoignage du cœur transpercé sur la croix, avec le sang et l'eau qui jaillissent du côté du Christ. Et dans ses débuts, l'Église a aimé ce cœur qui nous a aimés jusqu'au bout. Et le cœur, dans notre culture, est le symbole de l'amour. Voilà tout. Alors doit-on se cantonner à la consommation, à la communion pendant la messe, parce qu'il est écrit seulement « prenez et mangez » ? Et bien là encore, on regarde l'histoire de l'Église, et on voit que l'Eucharistie a beaucoup voyagé justement parce qu'elle est communion. On pourrait donner de nombreux exemples des coutumes de l'Église primitive. Citons d'abord les évêques, qui pour marquer la communion entre eux, lorsqu'ils s'envoyaient des messages ou des émissaires, transmettaient les saintes espèces. Et l'évêque récipiendaire communiait aux espèces reçues lors de la prochaine messe qu'il célébrait. Et c'était une manière de dire qu'il reconnaissait l'autorité, la succession apostolique de son interlocuteur et qu'il communiait au même pain. Donc on voit déjà que parce qu'il est écrit « prenez et mangez », parce que c'est le corps et le sang du Christ, parce que cela marque la communion et donc l'unité de l'Église, l'Eucharistie a voyagé. Un autre fait important a été les premiers ermites, les débuts de la vie monastique, où les frères qui s'isolaient dans des grottes quasiment inaccessibles emportaient avec eux une réserve eucharistique pour pouvoir se communier chaque jour. Ils avaient donc conscience de vivre avec le Seigneur Jésus, qui était là dans leur réserve eucharistique. Et ils avaient une grande dévotion, une grande dévérence pour les saintes espèces, dont ils étaient les gardiens et les compagnons. Et on a pris l'habitude de garder une réserve eucharistique pour les malades aussi, dans les églises, d'abord dans une pièce spéciale, à côté de l'Église ou à côté de la sacristie. Et puis peu à peu, c'est arrivé à l'intérieur de l'Église. En Orient, ça s'est fait beaucoup plus rapidement qu'en Occident d'ailleurs. Donc la réserve eucharistique existait pour des raisons de charité et à la fois pour des raisons pratiques. Et elle a été honorée comme présence réelle du Christ Jésus. Donc je ne vais pas développer davantage. Il faudrait parler longuement du Concile de Trente, évidemment, avec au XVIe siècle l'apparition de la dévotion des 40 heures. Et petit à petit, dans le droit canon, l'introduction de l'adoration eucharistique, l'apparition des lieux d'adoration perpétuelle qui existent toujours, etc. Il y a tant à dire, ça serait un cours d'histoire à faire. Et pour nous, un des repères les plus éminents, c'est évidemment Saint Louis qui demande de faire exposer le Saint-Sacrement dans la chapelle de la Sainte-Croix. Et le peuple de Dieu a répondu avec une telle ferveur, avec une telle intensité, la foule était si nombreuse, que l'évêque a décidé de ne pas déposer le Saint-Sacrement. Il a laissé le Saint-Sacrement exposé, le jour et la nuit, parce que la chapelle ne désemplissait pas. Et cela a continué sans interruption jusqu'en 1792, jusqu'à la Révolution française. Donc la ferveur est là, l'Église parle à travers la démotion des fidèles, la demande des fidèles, à nous de nous mettre dans cet élan-là, celui de nos pères, de réveiller la soif de nos pères, d'être proche de Jésus, et de lui offrir, le jour et la nuit, la consolation de notre humble présence à ses côtés. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.